oh et bien bonjour à tous commentez vous c'est goudroy j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se retrouve et bien sûr à une nouvelle carrière qui a été annoncée sur facebook car mechanics motor 2014 édition complète donc voilà j'adore déjà la musique qui sonne derrière elle est géniale la sono alors comme on peut voir bon il ya des voitures et vous allez voir on va bien s'amuser on va faire une très très longue série dessus je vais essayer de la terminer celle ci et donc voilà allez on est parti on va jouer et on va se mettre en mode carrière alors on aura plusieurs modes on aura le mode 4 4 et il ya un autre mode aussi qu'on aura donc on a beaucoup beaucoup d'épisodes et bien à faire alors bienvenue dans le jeu mécanique et tuning simulator 2014 ce tutoriel vous apprendra les bases du jeu vous êtes dans le votre premier garage c'est le garage le plus basique du jeu mais si votre carrière progresse vous débloquerez des garages plus professionnels avec le dépiste de diagnostic et de chip tuning on va tuner les gars c'est génial commençons par le commencement aller jusqu'à la radio de l'autre côté du garage et allumez là utiliser les touches w a s d donc aserti quoi enfin pour moi pour déplacer tata 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 hop là allez on est parti donc faut aller oh la vache par contre la radio elle est où alors voilà on est là la radio non on va par Par contre ça bouge un peu trop, il n'y a pas la sensibilité, il n'y a pas de sensibilité, bon tant pis, alors il faut trouver la radio, là il y a le PC, déjà, alors le but du jeu c'est de trouver la radio, trouver, elle est là-bas, hop, allumer la radio. Alors lorsque vous serez prêt à réaliser une action dans le jeu, une icône de la description apparaîtra, non de l'objet, non de l'action, vous pourrez ensuite cliquer sur la touche de l'action pour la réaliser, essayons de faire marcher le cric accroché du cric, le cric vous permet d'examiner la voiture, peux-je prendre quoi là ? Je veux la musique ? Allumer, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut ? Ah, ici non ? Hop, voilà, quand c'est chaud, il faut que je règle un peu la souris, mais c'est soulevé. Nous avons terminé notre tutoriel, maintenant vous savez comment vous déplacer dans le garage et comment utiliser le matériel, il est temps de se mettre au boulot. On est parti ! Allez, quelle voiture allons avoir en premier temps ? Question, question. Allez, alors la mécanique, c'est pas du tout mon truc, j'ai jamais fait de mécanique, bon, je connais quand même le début de la voiture et compagnie, mais, enfin, comment dire, où se situer les objets, mais après tout, je ne saurais pas. Alors, votre premier client, hélas, c'est monsieur Genesis Tau, comme on peut le voir, donc la voiture est de 2006. Ah non, c'est la marque, c'est une Genesis Tau. La description du travail et des objectifs sont énumérés dans la commande de réparation, donc il faudra changer les plaquettes de frein avant et vérifier les disques de frein avant. Quoi, on a deux choses à faire. Vous pouvez toujours revenir au menu rapide en cliquant sur le bouton à droite de la souris. Ok, donc on a tout ça à faire. Alors, c'est parti, quoi. Alors, vous devez changer les plaquettes de frein. Allez sur l'ordinateur et achetez 4 plaquettes de frein neuves. Allez, c'est parti, on va sur l'ordinateur. Hop, on va s'asseoir. On va essayer de s'asseoir. Non, ça ne veut pas. Bon, on ne peut pas s'asseoir. Alors, magasin de pièces détachées, on va aller chercher plaquettes de frein, donc dans l'épée. Démarreur, le couvercle, plaquettes de frein. Il nous en faut 4. Oui, 1, 2, 3 et 4. Alors, maintenant, allez à la première roue et commencez le démontage. Allez, c'est parti. Ici, on fait échappe, hop, et on va à la première roue qui se trouve sur le côté, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on est parti, il faut démonter la roue, hop. Alors, pour démonter la roue, alors, vous pouvez faire 3 actions principales dans le mode mécanicien. Démontage des pièces, montage des pièces et vérification des usures des pièces. Alors, on est parti. Hop, on dévisse, c'est parti, on est fou, on est fou, on est fou. Hop, on démonte, on démonte, allez, il ne nous en reste plus qu'une vis, on est chaud patate. Allez, on a la roue. Alors, ensuite, on va faire, euh, menu, on va faire vérification des plaquettes de frein. Orange, d'accord. Et là, on va devoir enlever. Ah non, bah, les plaquettes. Ah non, c'est après. Ah, euh, mode, mode démontage. Non, démontage, 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 démontage. Voilà, je vais démonter. Alors, il faut démonter. Ah non, il faut démonter l'étrier avant. Non, ça ne va pas le faire. Si on ne démonte pas l'étrier, hein, voyons, c'est un peu bête, hein. Donc, maintenant, on l'enlève. Hop, on les vire. Je voudrais la virer, s'il vous plaît. Ah ! Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Voilà. Donc, maintenant, il faut monter. Donc, on clique droit et on monte. On va retourner un peu à droite. On va monter. Une cent, on va monter derrière. Pas trop pratique. Hop, hop. Une cent, voilà. Encore une chose. Vous, rappelez-vous que le client vous a demandé de vérifier le mode vérification. Mais on l'a fait, le mode vérification. 60%. Donc, alors, monte, montage. Ensuite, on va remonter. Eh bien, hop. Mode, montage et montage. Non, montage. Ah, oui, pardon, excusez-moi. Il fallait remettre les... J'ai été bête. C'est la première fois que je tourne dessus. C'est la première fois que je fais une vidéo dessus. Allez, hop. Voilà. Donc, ensuite, il faut remonter la roue. Hop. Et on met des vis. Des écrous, plutôt. Les vis. Je vais me faire gueuler dessus. Ah, enfin, c'est pas des vis. Écoute, c'est pas possible. Allez, hop. On a remonté les roues. C'est nickel. On va faire la roue de l'autre côté, maintenant. Hop, hop. La roue. Allez. Donc, pour la roue. Hop. Mode démontage. Faut démonter. Oui, mode démonter. Les roues, là. Hop. Allez, on est parti. Des écrous. C'est parti. Hop là. Deux en un. Ensuite, il faut démonter ça. Hop. Pareil, là. Voilà. Il faut enlever ça. Et il faut enlever celle-là. Hop là. Ensuite, mode montage. Ça y est, on commence un peu à prendre... Ah, attendez. D'abord, il faut faire la vérification de ça. 61%. Donc, il y a un peu plus que l'autre, tout de même. Hop. On remonte les deux plaquettes de frein. Euh, disque. Ah. Il faut que je tourne un peu à droite. Les plaquettes de frein. Voilà. Hop. On remet l'étrier. On revisse. Tac. On remet la roue. Et on revisse. Allez, il va pas finir de la monter. Hop. Hop. Et voilà. Ça y est, le monsieur est ravi et sera content. Échappe. Félicie de station. Vous avez réparé votre première voiture. Il y aura beaucoup d'autres voitures entre guillemets à apparaître. C'est pas fini le boulot. Au moins, nous, on n'est pas au chômage. On va bosser pendant un peu de temps. Si vous voulez terminer la mission, ouvrez le formulaire de la commande. Depuis le menu rapide et tamponnez le formulaire. Alors, menu rapide, menu. Voir la commande. On fait ça. Voulez-vous passer à la commande suivante ? Eh bien, oui. Et on encaisse les sous-sous, bien évidemment. Bon, encaisse les sous tout de même pour faire vivre l'entreprise. Bref. Bien voilà, le premier épisode est terminé. Merci d'avoir regardé. Regardez pour la deuxième commande. Nous aurons le changement de filtre à air, filtre à huile et filtre à essence. Salut tout le monde. Ciao, ciao.